Vous écoutez Sounds Like Portraits, un podcast tout entier consacré à la créativité. Bienvenue, c'est Philippe Ingard. Dans cet épisode, l'essayiste et documentariste Romuald de Sciorra parle de sa passion pour les Nations Unies ainsi que de la créativité de cette organisation qui, après la Deuxième Guerre mondiale, a cherché à développer la paix dans le monde. Depuis une vingtaine d'années, cette organisation est en déclin. Faudra-t-il une autre catastrophe mondiale pour la redynamiser ? Je lui ai posé la question. Il raconte aussi ce qui, toute sa vie, l'a inspiré. Toute ma vie, j'ai essayé de réfléchir le monde au-delà des stéréotypes que l'on nous a appris, que ce soit dans nos familles, que ce soit à l'école, à l'université. On prend conscience de ces stéréotypes un peu de la façon dont on prend conscience que nos parents ne sont pas ceux que l'on croyait être. Il arrive un âge où chaque adolescent, adolescente, se rend compte que ses parents, son père, sa mère, n'est pas le héros qu'il ou elle imaginait. Ce sont presque des moments de création où le monde tel qu'il est, en l'occurrence familiale, pour ce qui est des parents, nous apparaît dans toute sa clarté. Comment est-ce que vous en êtes venu à vous passionner, à vous passionner littéralement depuis des années et des années pour l'organisation des Nations Unies ? Je suis passionné, oui, par les Nations Unies, mais essentiellement parce qu'elles représentent. Cette passion m'est venue progressivement, essentiellement après avoir étudié les différents ordres internationaux que nous avons essayé de bâtir, de construire depuis le traité de Ouest-Pali au XVIIe siècle. De quoi s'agissait-il exactement ? Le traité de Ouest-Pali marque en quelque sorte la création de l'ordre international moderne. Jusque-là, il n'y avait pas véritablement d'ordre international. Jamais dans l'histoire de l'humanité, les décideurs, les dirigeants avaient véritablement pensé à un ordre international. Même au temps de l'apogée de la Rome impériale, ni les sénateurs ni les empereurs n'avaient l'impression de régir un ordre international. Ils régissaient un empire qui, pour eux, était à peu près le monde connu. Après l'Empire romain, le Moyen-Âge a été un ordre féodal, donc essentiellement bâti autour d'un seigneur et de ses vassaux, ou de principautés, de royaumes. Est-ce que c'est parce qu'on n'avait pas une vision globalisante comme on a aujourd'hui ? Il y avait une forme de vision globale. Prenons par exemple Charles Quint. Le règne de Charles Quint est vraiment le moment de basculement entre deux époques. Charles Quint, en tant qu'empereur du Saint-Empire romain germanique, en tant que roi d'Espagne, chef des Pays-Bas, etc., avait une conscience globale de ce qu'était l'Europe. Mais une conscience globale de ses propriétés, si je puis dire. L'État-nation n'était pas quelque chose de concret. Donc, sans État-nation, il n'y a pas de relation internationale. Il y a des relations entre des rois, des princes, des vassaux, ce que vous voulez. Mais ce n'est pas un ordre bâti sur des relations entre des États, mais un ordre bâti entre des individus. Donc, l'ordre international suppose une certaine structuration des États eux-mêmes. Exactement. Sans l'État-nation, il ne peut pas y avoir de relation internationale. Il y a des relations entre des cours, entre des princes, mais celles-ci sont essentiellement basées sur des relations personnelles, des sentiments personnels également, et non pas sur des valeurs nationales qui n'existent pas encore. Un État-nation, c'est un État qui ne se résume pas à la propriété de son chef, on pourrait dire. Oui, tout à fait. Un État-nation est un territoire qui se revendique comme le territoire d'un groupe qui se reconnaît de par des facteurs culturels communs. Une langue, une vision du monde, une politique, peu importe. L'État-nation est de toute façon quelque chose d'artificiel. Par exemple, l'Italien qui vit à cinq minutes de la frontière française est géographiquement plus proche du français que de l'Italien qui vit au sud de la Sicile. Pourtant, ils parlent deux langues, ils n'ont pas le même passeport, ils ont des références culturelles différentes. Tout cela n'est qu'artificiel et est donc un acte politique. Les racines historiques, les racines historiques de l'idéal de l'Organisation des Nations Unies, ce sont des racines européennes. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça ? Oui, bien évidemment. N'oublions pas que nous sommes encore, ce n'est peut-être pas très politiquement correct de le dire, mais nous sommes dans un ordre post-colonial. Nous sommes dans un ordre mondial complètement calqué sur les valeurs occidentales. Cela va changer au cours de siècle, mais c'est ainsi. Le congrès de Vienne en 1814-1815 est l'aboutissement de la création d'un ordre international qui est essentiellement européen à l'époque. Et surtout, c'est la première fois qu'une forme d'association d'institutions commence à préfigurer ce que sera l'Organisation des Nations Unies et crée en 1814-1815 la Sainte Alliance. La Sainte Alliance, c'est également quelque chose d'assez révolutionnaire. La Sainte Alliance est la première association d'États-nations libres ayant pour objectif de réglementer les relations internationales selon une certaine vision du monde. Très conservatrice, ultra-catholique, qui avait essentiellement pour but de préserver les États membres de nouvelles révolutions et chocs comme avait pu l'être la Révolution française. Et cette Sainte Alliance a apporté une période de stabilité sans précédent à l'Europe. Entre 1815, fin des guerres napoléoniennes, et 1914, pour la première fois de son histoire, l'Europe, l'Occident, n'a connu aucune guerre mondiale. 1870, la guerre franco-allemande est une guerre terrible sur le plan européen. Mais pas une guerre mondiale. Donc un siècle d'assez grande stabilité apporté par la Sainte Alliance, qui a été la première création d'un organisme, entre guillemets, supranational, ayant pour but de préserver un ordre que je n'aime pas, que je n'approuve pas, mais qui a quand même fait ses preuves pendant près d'un siècle. Est-ce qu'on peut dire que le premier conflit mondial marque le début de la globalisation politique, le fait que toute chose devient mondiale, a des conséquences, a un impact sur toute la planète ? Oui et non. Oui, le premier conflit mondial, qui n'était pas vraiment mondial, il ne faut pas l'oublier, qui demeure encore assez européen, nord-américain, a marqué la prise de conscience d'une forme de globalisation. Mais celle-ci avait largement commencé au XIXe siècle. Mais il est vrai qu'à partir de la Première Guerre mondiale, on prend conscience d'une forme de répercussion des actes d'une nation sur la globalité de la communauté internationale. C'est pourquoi, suite à cette guerre, qui a été un véritable choc, je le répète, après près d'un siècle de paix mondiale, les alliés ont voulu aller plus loin que ce qu'avait été la Sainte Alliance et ont commencé à penser à un ordre international bâti au niveau de valeurs communes, démocratie, droit, l'autodétermination des peuples, etc., etc., qui ont amené à la création de la Société des Nations. Quel était, après la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, l'idéal des fondateurs de l'Organisation des Nations Unies ? Le premier était de ne pas recommencer les erreurs qui avaient été commises à l'époque de la Société des Nations. Mais grosso modo, les valeurs étaient les mêmes. Pourquoi la Société des Nations n'a malheureusement pas fonctionné ? D'abord, il faut quand même reconnaître que la Société des Nations a été une très grande avancée dans l'histoire humaine. Ça a été la première fois qu'il y a eu une forme de parlement de l'humanité, avec ses réunions au Palais des Nations à Genève. C'était quelque chose de complètement révolutionnaire. Pourquoi cela a échoué ? Essentiellement parce que le pays qui avait été à l'initiative de cette création, les États-Unis, n'ont pas joint la Société des Nations. Elle a été créée en 19. Et malheureusement, le président Wilson s'est battu contre le Congrès qui était tenu par les Républicains pendant des années. Mais malheureusement, les Républicains ont toujours rejeté l'appartenance des États-Unis d'Amérique à la Société des Nations. Donc à partir de ce rejet par le Sénat américain, les États-Unis étant devenus l'une des premières puissances mondiales, il était assez difficile à la Société des Nations d'avoir une légitimité internationale. Est-ce qu'on peut dire que depuis 1945, l'Organisation des Nations unies a pour but de stabiliser, au fond, l'ordre mondial avec des valeurs démocratiques ? Oui, tout à fait. Après la chute de l'ordre européen instauré après la Première Guerre mondiale, après la catastrophe mondiale, la première vraie catastrophe globale qu'a été la Seconde Guerre mondiale, les alliés, et pour une fois, qui ne se réduisait pas à quelques pays européens ou occidentaux avec les États-Unis, puisque la Chine a été très largement associée à cela, ont décidé de faire renaître la Société des Nations de ses cendres. Elle existait toujours formellement sur le papier, puisqu'elle a fermé, clôturé sa dernière séance pour l'ouverture des Nations unies, en une organisation supranationale reposant sur le même concept, mais quelque chose de plus élargi, de plus démocratique, et qui se voulait une réponse aux attentes de populations mondiales et non uniquement occidentales et européennes. À partir de là, les Nations unies ont eu pour but d'œuvrer dans la mise en place d'un ordre plus démocratique, je ne dis pas d'un ordre démocratique, d'un ordre plus démocratique, et d'autre part d'œuvrer pour une forme de stabilité dans les relations internationales, puisque les choses importantes devaient se faire soit par consensus, soit par c'est, par le Conseil de sécurité, afin d'apporter cette stabilité que nous recherchions depuis les guerres napoléoniennes. Donc l'organisation des Nations unies exerce une forme de contrainte par rapport aux États-nations qui pourraient régler leurs différends par elles-mêmes. Quels sont ces moyens ? Quasi inexistants, mais néanmoins très importants. C'est-à-dire qu'une décision des Nations unies a une valeur contraignante si vous lui en donnez. Regardez combien de mesures ont pu être votées par le Conseil de sécurité et n'ont jamais été respectées, soit par les États-Unis, soit par Israël, soit par la France, soit par de nombreux pays. Donc les Nations unies n'ont pas de pouvoir politique direct, mais de part, et c'est ça ce qui a été le grand succès des Nations unies lorsque l'organisation a été voulue, pensée et créée par Roosevelt, puis mise en place à San Francisco par Truman. Cette organisation a une telle force et une telle importance de la représentativité internationale que les décisions qu'elle peut prendre via le Conseil de sécurité ont un écho qui les rende assez incontournables. Mais au-delà de cela, elle n'a pas de pouvoir politique, elle n'a pas de moyen d'imposer sa volonté. N'oublions jamais que la volonté des Nations unies est justement la volonté des États et essentiellement des plus importants et des plus puissants de ces membres. C'est ce qui peut-être explique une sorte d'éloignement aussi de cet organisme par rapport à la vie des citoyens ? Oui, aujourd'hui, mais ce n'a pas toujours été le cas. Lorsque les Nations unies ont été créées, il y a eu une très très forte attente autour de l'organisation. Et même si celle-ci a été paralysée dans les années 50, 60 et 70 à cause d'une partie des années 80 de la guerre froide, elle était néanmoins très présente auprès des populations. De quelle manière ? Politiquement, on savait que c'était le grand forum où se prenaient les décisions. Et quelque chose qui est assez révélateur, regardez par exemple la plupart des films de science-fiction des années 50, 60, 70, 80. Dans le jour où la Terre s'arrêtera, par exemple, l'extraterrestre, avec son robot, veut s'adresser aux Nations unies. Dans la première série, Vie est une série télévisée où le monde est envahi par des extraterrestres. Ils arrivent dans la première version de la série, début des années 80. Ils arrivent à New York et ils demandent à parler au secrétaire général des Nations unies. Les Nations unies représentaient dans la conscience collectif quelque chose de politiquement très important, plus important que la réalité de son pouvoir. Mais on sait bien que le pouvoir est souvent une question de perception. Donc, les Nations unies, les premières 40 années de son existence, ont été une institution très influente, avec peu de pouvoir politique, mais très influente. Par contre, au niveau de ce qui a été le développement, des premières opérations de maintien de la paix, de la protection de l'enfance, de la promulgation des droits de l'homme, le travail des Nations unies a été considérable, peu voyant dans nos pays occidentaux, mais extrêmement présent dans les pays en développement, et qui a contribué très fortement à l'exportation des valeurs démocratiques dont nous parlions un peu plus tôt. Vous dites qu'au fond, l'Organisation des Nations unies est une puissance d'influence. Au fond, est-ce que la personnalité des secrétaires généraux, depuis 1945, a déterminé sa politique ? Pas tant que ça, pas tant que ça. La personnalité de Daga Marshall, le deuxième secrétaire général, indiscutablement, Daga Marshall a créé cette image d'un secrétaire général pape laïque, qui, pèlerin du multilatéralisme et de la paix, va de pays en pays, en prêchant les valeurs démocratiques et, essentiellement, les valeurs universelles de nos démocraties occidentales. Vous utilisez beaucoup d'images religieuses, là. C'est parce qu'il faut y croire que les Nations unies fonctionnent ? Bien sûr, parce que c'est essentiellement un pouvoir spirituel. Le secrétaire général de l'ONU, et l'ONU elle-même, n'a pas de pouvoir temporel. Le pouvoir n'est que d'influence, et donc presque spirituel. Le secrétaire général n'est pas un dirigeant, le secrétaire général n'a aucun pouvoir politique, même sur l'institution. Il n'a que celui que lui donne sa position au centre de l'EGQ international, et donc une forme de pape laïque, quelqu'un sans pouvoir politique, mais qui demeure une grande voix de l'humanité. Et ça, Daga Marshall l'avait très bien compris. Ses successeurs ont été, ses successeurs directs, peut-être un peu plus, des fonctionnaires dirigeant une organisation internationale. Ils ne portaient pas, que ce soit Hutton ou Kurt Weidam, en eux, cette vision d'un monde multilatéral, comme celle que portait Daga Marshall. Ensuite, Javier Perez de Cuellar a su, en tant qu'administrateur, bien jouer et conforter la position des Nations Unies durant la fin de la guerre froide. Et ses successeurs se sont trouvés à la tête d'une institution définitivement sur le déclin, et dans une époque beaucoup plus difficile. L'ordre international a changé depuis 1945. Comment les Nations Unies ont-elles fait preuve de créativité pour s'adapter, justement, à ces évolutions ? Elles ne l'ont pas fait, justement. Là, on pourrait parler d'un manque de créativité. Les Nations Unies n'ont malheureusement pas fait, ou pu faire preuve d'autant de créativité qu'on aurait pu l'espérer. À la fin de la guerre froide, le secrétaire général de l'époque, Javier Perez de Cuellar, avait su manœuvrer, avait su faire pour que l'organisation se retrouve enfin au centre de la scène internationale. On était à un moment où, grâce à son action et à celle du président des États-Unis de l'époque, George Bush, père, et de son conseiller à la sécurité nationale, Ben Corkroft, dans un moment où on croyait enfin voir les Nations Unies jouer le rôle qui devait être le leur à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire de devenir ce grand forum où les décisions internationales pouvaient être prises par discussion, consensus, par les États membres. Le premier conseil de sécurité au niveau des chefs d'État a eu lieu en 1992, lorsque Boutros Boutros-Ghali est devenu secrétaire général des Nations Unies. Ça aussi, ça a été un moment de grande créativité, ça a été un moment clé. Cela aurait dû être un moment clé dans l'histoire des Nations Unies et de l'humanité. Je ne sais pas si vous imaginez un conseil de sécurité tenu par les chefs d'État de Russie, des États-Unis, de France, du Maroc. C'est le gouvernement du monde, au fond. Oui, le Parlement, je dirais plus, parce qu'un gouvernement, les Nations Unies n'ont jamais eu pour but d'être un gouvernement. Un gouvernement voudrait dire que celui-ci a un pouvoir décisionnaire sur l'ordre international. Ça n'a jamais été le cas. C'est un pouvoir spirituel, c'est-à-dire un pouvoir d'influence. Donc, il s'agit plus d'un Parlement où des personnes se rencontrent, échangent et prennent ensemble, par consensus, une forme de consensus, tout au moins, décision liée à l'ordre international. C'est ce qu'on espérait en 1992. Malheureusement, cela n'a pas été le cas dû à la bêtise de certains dirigeants à différents concours de circonstances. Nous étions donc, en 1992, à un moment où, pour la première fois, les Nations Unies pouvaient faire preuve d'une grande créativité en élaborant différents agendas pour les décès-venirs à venir. secrétaire général de l'époque, Boutros-Boutros-Ghali, a rédigé un agenda pour la paix, a rédigé un agenda pour le développement et un pour les droits de l'homme, qui étaient trois plans sur près de 10-15 ans afin d'aider la démocratie et ses valeurs à se développer sur une grande partie de la planète, idem pour les droits de l'homme et pour le développement. C'était la première fois où les Nations Unies pouvaient proposer un plan de cette envergure, quelque chose qui rappelait un petit peu ce qu'avait connu l'Europe avec le plan Marshall après la Seconde Guerre mondiale. Malheureusement, tous ces espoirs sont tombés à l'eau pour des raisons politiques et des raisons idiotes. Et je crois que le mot est juste. George Bush père n'a pas été réélu. Et même si, en tant que démocrate, je ne partage pas ses valeurs, George Bush père était un homme qui portait en lui, avec l'aide de Brian Scott-Scroll, c'est très important, son conseiller à la Sécurité nationale, une véritable vision multilatérale du monde. Non pas spécialement par altruisme, mais parce qu'il avait parfaitement compris que ce n'est qu'en s'insérant étroitement dans un système multilatéral que les États-Unis pourraient, à terme, continuer à le diriger, à l'influencer, même lorsque ce pays ne serait plus la superpuissance, l'hyperpuissance qu'il a pu être dans les années 90-2000. Et malheureusement, l'administration suivante, démocrate pourtant, de Bill Clinton, n'avait pas cette préscience, cette conscience du système multilatéral. Bill Clinton, qui est un homme extrêmement intelligent, était peut-être à l'époque trop jeune et trop peu au fait des relations internationales. On peut dater le véritable déclin et la chute des Nations Unies du début de l'administration Clinton puis du renvoi de Boutros-Boutros-Ghali. Et au-delà du travail énorme qui a été fait par Kofi Annan et son équipe quant au développement à la lutte contre le sida, pour les droits de l'homme, etc., l'ONU politique dont nous avions rêvé au début des années 90 a définitivement commencé à disparaître. Le Rwanda, le Kosovo, l'attaque de l'OTAN, sans confirmation du Conseil de sécurité de l'ONU sur la Serbie, etc., etc. À partir de 2000, les choses se sont encore aggravées puisqu'il n'y avait plus de relations harmonieuses entre l'administration américaine et l'ONU avec l'arrivée de George Bush, fils, à la Maison Blanche. À partir de 2003, il y a eu la guerre en Irak. Cela a été définitif après que Kofi Annan ait dit lors d'une émission radio que la guerre en Irak était une guerre illégitime. John Bolton est devenu ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies et de là, ça a été un véritable jeu de massacre qui a commencé durant les deux mandats de Ban Ki-moon et qui continue aujourd'hui de plus belle avec l'administration de Trump. À partir de là, l'ONU a commencé à définitivement disparaître en tant qu'acteur politique de la scène internationale jusqu'à devenir aujourd'hui cette forme de coquille vide qu'elle est. L'ONU demeure une grande agence humanitaire œuvrant d'une manière extraordinaire pour ce qui est du développement du droit à l'éducation, des droits de l'homme, des droits de la femme, la lutte contre le sida pour l'enfance avec l'UNICEF. Vous me direz, c'est déjà énorme et c'est déjà énorme. Mais ce n'est plus, ce n'est pas l'ONU tel que nous l'avions rêvé en 1945 qui devait porter les valeurs universelles de la démocratie et œuvrer à devenir non pas un gouvernement du monde mais un parlement du monde et oui, un embryon de ce que pourrait être un gouvernement mondial. La Société des Nations est née après la Première Guerre mondiale, l'Organisation des Nations Unies après la Deuxième Guerre mondiale par rapport à cette forme d'impasse que vous évoquez des Nations Unies aujourd'hui. Est-ce qu'il faut attendre une déflagration horrible pour envisager un autre avenir à l'ordre mondial ? Comment est-ce que vous voyez l'avenir ? Nous allons continuer à voir l'ONU disparaître progressivement encore plus de la scène mondiale. D'ici 5-10 ans, l'ONU existera toujours mais sera cantonnée à l'aspect humanitaire et au Grand Forum qu'elle est chaque mois de septembre avec l'ouverture de l'Assemblée générale, ce qui est déjà bien, mais la plupart des grandes décisions internationales se prendront lors des G20, G8 qui ne sont autres que des territoires des pays riches qui ne reposent sur aucune valeur démocratique, au contraire des Nations Unies, ou lors tout simplement de rencontres bilatérales. Donc progressivement, malheureusement, nous allons aller vers un ordre international qui se rapprochera plus de celui qui était l'ordre qui régentait le XIXe siècle avant la société des Nations et des Nations Unies. Une autre génération d'organisations internationales, pour rebondir ce que vous disiez, serait-elle possible ? Elle ne pourrait l'être qu'après un choc, comme vous le soulignez, semblable à la Première Guerre mondiale, semblable aux guerres napoléoniennes, à la Première Guerre mondiale ou à la Seconde Guerre mondiale. Et heureusement, un choc pareil ne pointe pas à l'horizon. Donc je ne pense pas qu'une réaction positive de la société internationale soit envisageable pour les prochaines décennies. Donc je ne crois pas que nous irions vers une nouvelle génération d'organisations internationales avant très longtemps. Quel est votre souvenir le plus fort dans le cadre de vos réflexions, de vos livres, de vos films à propos de l'Organisation des Nations Unies ? En fait, c'est quasiment l'un de mes premiers souvenirs qui nous ramène au début de la discussion. Lorsque vous m'avez dit qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous a donné cette passion ? A l'époque, je vivais à Beyrouth où je m'étais installé pendant deux ans pour écrire un bouquin et réaliser un documentaire sur le Liban. Et je travaillais sur ce projet avec Jean Lacouture qui était un célèbre journaliste français et un petit peu un mentor, un ami très très proche. Et un très grand biographe. Très très grand biographe. Et nous étions avec Lacouture sur la ligne bleue, donc la frontière entre Israël et le Liban. Et nous réalisions un documentaire, puisque c'était un vaste projet, avec Staffan de Mistoura qui est aujourd'hui la personne en charge du dossier syrien à l'ONU. Staffan de Mistoura nous a présenté pendant plusieurs jours ses collègues, les personnes qui œuvraient à l'aide au développement sur la frontière, aux personnes qui aidaient les réfugiés palestiniens au casque bleu. Et je crois que c'est la première fois où je me suis retrouvé auprès de tant de personnes qui œuvraient de façon anonyme, sans aucun bénéfice personnel, pour l'autre et essentiellement pour essayer de créer un espace commun de paix et de respect. C'est à partir de là que j'ai pris vraiment conscience de ce que représentaient les Nations Unies et de l'outil qu'elles pouvaient être pour la communauté internationale. Ce qui m'a amené aujourd'hui à croire que même si cet outil est en déclin, même si les Nations Unies disparaissent progressivement, je pense que les valeurs que les Nations Unies ont pu véhiculer sont éternelles et seront encore là dans plusieurs décades lorsque nous aurons enfin l'opportunité de repenser une organisation mondiale d'une manière plus forte et plus concrète que ce que nous avons pu faire jusqu'à aujourd'hui. Je vais sortir de la salle, prenez le micro et ajoutez ce que vous souhaitez à l'entretien. Je pense que le plus important aujourd'hui est que nous préservions les valeurs qui ont été celles des révolutions américaines, des révolutions françaises, qui ont permis la création de la société des Nations et des Nations Unies et un ordre mondial qui est meilleur plus égalitaire, plus pacifique que ce que nous avons jamais connu à travers l'histoire de l'humanité. Et même si nous allons rencontrer de grandes difficultés au cours de ce XXIe siècle, je crois que nous devons continuer à conserver en nous vivantes ces valeurs. Merci à Romuald de Sciorra pour ces mots, j'espère qu'il vous aide comme il m'aide moi-même à apprécier encore plus la paix. Musique, Charmeuse de Serpent composée et dirigée par Olivier Glissant, c'était Sounds Like Portraits, Philippe Ingard, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada